Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours d'introduction aux sciences humaines et sociales. Après avoir abordé les trois grandes premières parties du cours, nous allons maintenant nous intéresser à la quatrième partie du cours, appelée les sciences humaines et sociales dans le sport. 4. Les sciences humaines et sociales dans le sport. Cette partie se composera de trois points. Dans un premier temps, nous parlerons du sport et de la socialisation. Dans un deuxième temps, nous aborderons la sociologie descriptive du sport. Et pour terminer, nous aborderons le thème du sport entre la modernité et la post-modernité. 4.1. Sport et socialisation. 4.1.1. La socialisation. Définissons ce qu'est la socialisation. D'après le dictionnaire de sociologie de Boudon, socialiser, c'est transformer un être asocial à un être social qui a intériorisé un certain nombre de règles, de normes et de valeurs, ce qui forme alors une certaine cohésion sociale, c'est-à-dire une capacité à vivre ensemble. Pour Pierre Bourdieu, la socialisation, c'est le processus d'acquisition des connaissances, des modèles, des manières de penser, de faire, d'agir, des normes, des valeurs propres à la société dans laquelle l'individu est appelé à vivre. Mais quelles sont les fonctions de la socialisation ? B. Les fonctions de la socialisation. La socialisation est un processus d'apprentissage des normes et des valeurs d'un groupe social. Ce processus permet à l'individu de s'intégrer dans une société ou dans un groupe social en particulier, en lui permettant d'adopter les comportements du groupe social, mais également de communiquer avec les autres membres du groupe social en question. La question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce que la socialisation s'arrête quand nous atteignons l'âge adulte, quand on s'éloigne des influences de l'école ou de la famille ? Alors les sociologues répondent à cette question par la négative, en disant qu'en fait, l'on est socialisé tout au long de notre vie, c'est-à-dire que la socialisation continue sous d'autres formes et sous d'autres modalités. Il convient donc de distinguer la socialisation primaire de la socialisation secondaire. 4.1.2 La socialisation primaire La socialisation primaire est la socialisation qui se déroule pendant l'enfance. Elle est assurée principalement par un nombre limité d'instances de socialisation. La famille, avec les parents, les frères et les sœurs, mais également les institutions, l'école, les associations par exemple. Cette période est très importante pour l'enfant, parce qu'elle va lui permettre d'acquérir les savoirs de base qui vont lui permettre de se repérer dans son groupe social et dans certaines situations. Il va ainsi apprendre à communiquer et à savoir se comporter dans certains milieux, dans certains endroits. Cela va lui permettre de s'intégrer beaucoup plus facilement à son groupe social. Pendant l'enfance, la personnalité de l'enfant et son identité sont en pleine élaboration. Et par conséquence, la socialisation primaire va laisser une trace durable dans la personnalité et l'identité du futur adulte. L'enfant va acquérir une façon de percevoir le monde et une façon d'agir qui vont l'influencer durablement. 4.1.3 La socialisation secondaire La socialisation secondaire débute à l'âge adulte. Cependant, il est difficile de dire quand se termine l'enfance et quand débute le monde adulte. Alors, pour essayer de comprendre quand commence la socialisation secondaire, il faut essayer de voir quelles sont les instances de socialisation qui vont intervenir pendant celle-ci. Pour commencer, il y a le couple qui confronte l'individu à de nouvelles normes et valeurs, celle du conjoint, qui risque de l'influencer dans sa personnalité et dans ses façons d'agir. Il y a également le monde professionnel, qui socialise l'individu en lui transmettant des normes et des valeurs liées à tel ou tel milieu professionnel. Les amis également jouent un rôle dans la socialisation secondaire. Eux aussi vont transmettre des normes et des valeurs et vont donc socialiser l'adulte. Il existe donc de multiples instances de socialisation qui agissent à l'âge adulte. On pourrait en repérer d'autres, les associations sportives par exemple, ou encore les organisations militantes, faire partie d'un syndicat, d'un parti politique. La socialisation secondaire permet aux individus d'acquérir des rôles sociaux, qui sont caractéristiques de l'âge adulte. Rôle de conjoint, rôle de parent, le métier. Cette socialisation a donc des effets plus diffus que la socialisation primaire. Mais quelles sont ces normes et ces valeurs transmises dans les différentes phases de la socialisation ? 4.1.4 La socialisation et transmission des normes et des valeurs De façon générale, la socialisation permet aux individus d'intérioriser un certain nombre de règles, de normes et de valeurs, ce qui forme alors une certaine cohésion sociale, c'est-à-dire la capacité à vivre ensemble des individus. L'éducation sociale permet la construction de repères. Mais alors, quelles sont les normes et les valeurs en question ? A. Les normes. Les normes sont les règles qui régissent les conduites collectives et individuelles. Les normes évoluent avec les mœurs, donc elles dépendent de la société et de l'époque dans laquelle nous vivons. Les valeurs. Les valeurs sont un concept plus large, un principe général. Elles s'organisent en système et sont caractéristiques de l'appartenance culturelle d'un individu à une époque donnée. Les valeurs sont la base de la culture. Mais alors, comment l'éducation fait intérioriser à l'individu les normes et les valeurs de la société dans laquelle il vit ? Il existe deux conceptions de l'intériorisation des normes et des valeurs de la société d'appartenance de l'individu. La première, la conception holiste, utilisée entre autres par Pierre Bourdieu, qui donne la priorité de la société sur l'individu. C'est la société qui va conditionner l'individu. On parle alors de déterminisme social ou de reproduction sociale. Dans leur livre, La reproduction ou encore Les héritiers, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron montrent que l'école représente une instance de socialisation conservatrice. Car les chances objectives d'accéder à l'enseignement supérieur sont quatre fois plus fortes pour un fils de cadre supérieur que pour un fils d'ouvrier. Cela passe par la transformation des inégalités sociales en inégalités scolaires. Reviennent ensuite les inégalités sociales à la sortie du système scolaire. Pour Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, l'école serait une boîte noire qui transforme une hiérarchie sociale non légitime, car cette hiérarchie repose sur l'héritage familial, à une hiérarchie sociale relativement identique, mais légitimée par les titres scolaires qui sont censés être attribués en fonction du mérite personnel des individus. Dans cette conception holiste, l'individu est pensé comme un être passif dont le comportement se résume à la reproduction de chaînes acquises, transmises par ce que Bourdieu appelle le triptyque des capitaux. Pour lui, les individus sont déterminés socialement dès la naissance par ce triptyque des capitaux. Le triptyque des capitaux, mis en avant par Pierre Bourdieu, se compose du capital économique, du capital culturel et du capital social d'un individu. Commençons par le capital économique. Selon Bourdieu, le capital économique est l'ensemble des possessions monétaires d'un individu. Il lui permet d'acheter des biens et des services qui répondent à des nécessités vitales, la nourriture par exemple, mais également d'acheter des biens ou des services qui vont répondre à son propre plaisir. Le deuxième capital, le capital culturel. Celui-ci désigne l'ensemble des biens culturels, des connaissances et des comportements sociaux d'un individu. C'est-à-dire s'il possède des peintures par exemple, sa bibliothèque ou encore le capital culturel apporté par sa visite de musée. Le dernier capital est le capital social. Le capital social désigne l'ensemble des relations, des interconnaissances que possède un individu. Une personne connue de tout le monde dans un village par exemple, a bien plus de pouvoir que quelqu'un qui n'y connaît personne. Un fort capital social permet donc de résoudre des problèmes en faisant appel à l'aide à d'autres personnes. Par exemple, si vous avez un problème à votre voiture et que dans votre entourage vous avez un mécanicien, il pourra très bien y jeter un oeil afin de détecter ce problème. Si vous n'avez personne dans votre entourage, vous serez obligé d'apporter votre voiture au garage pour avoir un diagnostic d'un expert. Ce triptyque forme ce que Pierre Bourdieu appelle le capital symbolique, c'est-à-dire celui qui détermine la position sociale d'un individu. Passons maintenant à la deuxième conception, la conception personnaliste. Pour l'haïr, il existe une forme de manœuvre, conception personnaliste, ou il existe des formes d'autonomie de l'individu. Le processus de socialisation est alors plus souple et prend en considération l'autonomie et les choix de la personne. La capacité de celui-ci à s'adapter, les dispositions acquises aux situations vécues et même à modifier au besoin les normes et les valeurs intériorisées en fonction de certains problèmes. L'individu est perçu comme un acteur intelligent qui peut prendre de la distance aux normes qu'on lui a inculquées. 4.1.5 La socialisation pour transmettre la culture Comme nous venons de le voir, la socialisation permet l'intégration des règles et des valeurs de la société pour ainsi créer une certaine régulation sociale, d'où la notion de culture. La culture fait appel au sentiment d'appartenance qui permet de s'identifier. Selon Taylor, la culture serait ce tout complexe qui inclut les connaissances, les croyances religieuses, l'art, la morale, les coutumes et les habitudes que l'homme acquiert en tant que membre de la société. La culture est alors un construit humain. En revanche, pour les culturalistes, comme Pierre Bourdieu, la culture est assez stable, mais peut se moduler quand même. Cuche montre qu'il n'y a pas qu'une culture dominante, mais qu'il y aurait autant de cultures que de groupes sociaux. Le sport a d'abord été l'apanache d'une classe élite, mais aujourd'hui le sport se reflète dans toutes les cultures et les classes sociales. Pour Raymond Boudon, la culture permet la création de l'identité. L'identité collective, c'est-à-dire l'aptitude à se reconnaître comme un groupe, mais également l'identité individuelle, c'est-à-dire l'aptitude par un individu à s'identifier à ce groupe et à s'y reconnaître. L'identité individuelle et l'identité collective constituent en effet une relation imbriquée, l'une ne va pas sans l'autre. Cette relation est complexe. L'identité collective a parfois eu pour effet de détruire des identités individuelles. Elle a besoin également d'être admise, portée par les individus. 4.1.6. Sport, socialisation et intégration Le sport participe beaucoup à la socialisation des individus. En effet, c'est en pratiquant un sport, quel qu'il soit, que l'individu s'imprègne de certaines règles sociales. Le simple fait de se retrouver entre amis pour jouer une partie de football, de basketball ou un tennis par exemple est considéré comme un événement social où les échanges entre les personnes ont lieu. Pratiquer un sport en équipe permet aux individus de partager quelque chose en fonction de leur classe sociale, de leur sexe, de leur origine, mais aussi d'intégrer des individus. On va utiliser le sport par exemple pour intégrer les migrants à la société ou encore on va utiliser le sport pour de la réinsertion en prison. Le sport permet également de transformer un individu, qu'il soit jeune ou plus âgé, en citoyen responsable. De lui faire accepter un modèle de comportement vers un objectif de contrôle de lui-même. La logique sportive, notamment compétitive, veut que si les règles ne sont pas respectées, on encourt à une sanction. Le carton rouge au football par exemple, qui exclut le joueur pour avoir commis une faute grave. C'est aussi comme ça que fonctionne notre société. Si l'on ne respecte pas les lois, les normes, les règles mises en place par celles-ci, on est jugé, on est condamné et on peut aller en prison. Cette vidéo consacrée au sport et à la socialisation est maintenant terminée. Nous allons dans la prochaine vidéo parler de la sociologie descriptive du sport. Merci. 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 Merci.